Et notre premier basic Arc Furnace. Donc on a fini la quête. Ça c'est fait, on passe à la suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFUX et bienvenue dans la troisième partie du quinzième épisode consacré aux quêtes essentiellement. Donc là je suis bloqué, industrielle séparation c'est bloqué, le méthane je l'ai fait, j'ai piqué un peu dans la ferme de Shunchi. Ça c'est bloqué et ça aussi, kaboom, ça il faudrait mieux que je le fasse. Si Shunchi le fait, je pense qu'il va vouloir tester derrière, c'est pas bon ça. Donc il ne me reste plus que ça à faire ces deux là, donc on va les prendre dans l'ordre. Et ça c'est la brewery machine et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Deux circuits, un blase, une pompe, deux circuits, un blase, une pompe, deux circuits, du verre. Et je crois que c'est de Tintin 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 Potion Maker, voilà. Il faut faire du Lubricant, du Swift Net Blue, bah oui, justement, c'est ce qu'on voulait faire. Et de la Pole Juice. Lame Blue. Bon, on va regarder comment ça fonctionne. Normalement, j'ai des Basic Turbine en stock. J'en ai plus beaucoup. On va les s'installer quelque part derrière. Et on va voir comment on peut gérer ce truc-là. Au passage, puisque maintenant, il y a des blocs en dessous, on peut croiser ça. Oula ! Il fallait qu'il me touche. Ok, on va les poser ici. Le fermenteur est brewing. Very well. Ok. On va voir après. Pour l'instant, il faut faire du Lubricant. Et ça se fait avec... Pas de mauvaises herbes. Dans le flux d'extracteur, des graines. Donc on va enlever ça. On va prendre... Parce qu'il nous faut du Seed Oil pour commencer. Est-ce qu'on aurait un Hooper ? Je vais faire un Hooper aussi. On extraira. On peut extraire sur le... On va extraire au-dessus. On va pas s'embêter. Comme on fait d'habitude. Sauf que je vais poser le bidon là. Je pense qu'avec un Hooper, on peut rentrer en face avant, peut-être. Sans avoir à déplacer ce truc-là. Quoi que ça, je peux le mettre à côté. Bon, j'ai plus de... Je vais au moins faire un Tool. Un Wrench. Et puisqu'on s'est fait du Blue Stealing Gut, on va le faire avec ça. Parce que là, 102 000, ça va durer longtemps. Très, très bien. Et on va en profiter pour faire un Hooper. Des plaques et le Wrench. Des plaques et le Wrench. Des plaques, des plaques. Un coffre. Plus de coffre. Un ombre. Et hop. Donc, moi, je dis que on peut extraire, mettre des graines. Chercher des graines. La question, est-ce qu'on peut rentrer par la face avant ? Et la réponse est non. Évidemment, c'est bien sûr. Donc, on récupère ça. Je vais virer ça. Le mettre à côté. Pas besoin qu'il soit là. On va le mettre là. On mettra un cap derrière. Et comme ça, je peux mettre mon Hooper. C'est une sortie, ça ? Une entrée ? What ? Bon, déjà, est-ce que ça rentre ? Ça rentre par le dessus. Donc, on va sortir sur le côté. Autrement dit, ici. Parce qu'à mon avis, ça doit rentrer au-dessus. On va refaire des graines pour voir. Oui. OK. Donc, on doit pouvoir sortir de là. Et mettre le bidon. Oh, les yeux. Ouais. Virer ça. Et extract. Ouais. Ah bah, dis donc. Molten polyethylendrum. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est à terre ? T'es censé faire du jus de fruits, toi. Du jus de... du cidreil. Cidreil. Ah, il devait en rester, je sais pas où. Ah non, c'est lui. Flûte ! Non mais, saleté de tuyau. Je sais. Lui, on va le mettre là, définitivement. J'ai un autre drum. Ah. Reste là. OK. Et voilà. Nettement plus, mieux. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à transformer tout ça en graines et remplir ce bidon. Voilà. Bah, seulement 5 litres, hein. Enfin, 5. 5 000 millibuckets. Pas pu faire plus. Donc, s'il faut le mélanger avec de la redstone, entre autres du savon. Bon, je crois que j'en ai pas encore traité de savon, mais il y en a plein, plein de redstone. Donc, on va utiliser la redstone. Allez, on va en faire 2 stacks. Bon, évidemment, ça va pas être pratique comme ça. On va plutôt mettre un tuyau. On va s'occuper de ça après. Là-dedans. On va désactiver ça. Oh là là ! J'espère que c'était autre chose, que c'est pas un truc dangereux qui a explosé, là. Et une grosse explosion, quand même. On va remettre un autre au-dessus. Sinon, j'aurai pas accès. Et là, si on fait extract. Est-ce que ça rentre là-dedans ? Oui. Si je mets de la redstone, est-ce que ça marche ? Oui. Si je sors de là. Extract. Lubricant. Parfait. Toulou. Eh ben, c'est bien. Ah ben, mon vieux, c'est loin à remplir, mais ça se vide, vide, ça. Il va falloir qu'on automatise les champs très vite et qu'on fasse des petites unités de production permanentes. Il en reste dans le tuyau, heureusement. Bink. Allez, tu peux en faire un autre. Tu peux en faire un autre. Il en faut combien ? Allez, tu peux en faire un autre. Non ? Really ? Oh, man. En plus, on perd un peu de trucs. Deux stacks. Combien j'en ai ? 4500. Il fallait en donner... 7500 ! Bon, ben, il faut refaire un peu de... Sea oil. Nyef, 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 nyef. Alors, on peut utiliser d'autres liquides, du pétrole, du machin. Enfin, c'était le plus facile à faire, mais il faut que le champ pousse, quoi. Alors, je n'ai pas encore beaucoup de pumpkins. Puis les pumpkins, ça ne fait pas beaucoup. Avec 3 millilitres par graine. Je suis en train de les reproduire, là. Elles commencent à être bien, hein. Je commence à en avoir des 9, 8, machin. Mais bon, je n'ai pas fini. Et je ne sais pas du tout le meilleur moyen d'automatiser les champs, pour l'instant. On a essayé Forestry Reca... J'ai déjà dit, non ? Forestry et récolte, mais on ne peut pas mettre la terre en dessous. Donc, bizarre. Je ne sais pas comment on va faire. Les robots. Il faut que je teste les robots de Bullcraft. Mais ils ne sont pas commodes à faire. Les golems de Chun-Chi a testé en créatif. C'est un peu n'importe-na-wack. Ça marche. Je sais que ça marche avec... Avec Magic Crop, mais avec IC2... Walou. Donc, c'est un peu embêtant. Bon, bah du coup, pendant que j'attendais que le blé pousse pour avoir des graines, j'ai amélioré un peu les champignons. Les champignons, je suis embêté. Dès qu'on les coupe, ils ne font qu'un seul sac de graines. Il faut que je les montre bien davantage. Donc là, j'en ai fait plus que nécessaire. Pourquoi ce n'est pas... Ça se désactive tout seul, mais... Allô, quoi. Touk ! Voilà. Pink ! Ouais... Très bien. Et comme j'ai un surplus, on va le remplir. Ça va être très bien. Parce que je crois qu'il en faut dans des tas de trucs du lubricant. C'est la base pour plein de craft. Il faudra, un de ces quatre, faire une usine de ça permanente. Mais dès que je pourrais automatiser les fermes, il faudra faire du seed oil et garder un bidon de lubricant en permanence. Malheureusement, on n'a pas extra sel. On a extra utility, mais on n'a pas extra sel. Donc, on ne pourra pas mettre les... Par contre, avec logistique... Ouais, enfin bon, il faut voir. Oui, mais on n'a rien pour mettre à distance avec logistique. On n'a pas additional pipe. Ensuite, de l'eau avec des nether wart devraient nous donner... J'ai fait un autre drum. Du brewing water. Il faudrait mettre plusieurs machines les unes derrière les autres. Mais alors, pour l'instant, on va faire ça. Après, on va essayer d'imaginer ce dont on aura besoin. Parce que je ne suis pas sûr du tout qu'on ait besoin de potions en tous les sens. Allez, étape dessus. Ah, mais non ! Viens là, toi. On ne va pas te mettre sur le côté, là, ça ne me plaît pas. Voilà. Et là, on met du sugar. Et là, je mets un bidon vide. Et on obtient du swift dead blue. Pas trop. Combien il en faut ? Combien il en faut ? Combien il en faut ? Il en faut 2500. Pas que j'engage de trop. Et hop ! 100%. 100%. Ensuite, le lame brou. Le suivant est très facile. C'est le lame. Qui permet de faire des flèches en verre dans lesquelles on met de la potion, soft slowness, etc. Alors, comme il paraît qu'on a un très méchant dragon, ça sera peut-être bien plus tard, ça. Je me demande si on peut ralentir le dragon avec ça. Ça serait drôle. Donc, il en faut 2500. What ? Ah ouais. Ah bah là, on est tranquille. Un petit feuilleton peut-être ? Et voilà pour le lame. Gagné. Pour le jus de pomme, on va juste mettre des pommes. On va en piquer un peu dans la ferme de Shanxi. Et en plus, il n'en faut pas tant que ça, parce que mélanger avec de l'eau, ça en fait... J'arrive pas à voir, j'ai mis 4 pommes de plus, ça fera 10. Il faut 7500. Ok. Ça fait 3700, donc il en faut que 10. Ok, ça c'est fait, mais quelque chose s'est ouvert derrière. Oh, il faut les mettre en bouteille maintenant. Oh, il faut faire des potions. Potions, on se donnait, Apple Juice. Ah, maintenant qu'on a tout donné, il faut en refaire d'autres. Peut-être qu'on peut mettre des bouteilles directement... Ah, mais attends. Ah oui, c'est temps, parce que là, on n'est peut-être pas obligé. Swift Nest, j'en ai encore, donc ça va être facile. Stone Nest, je n'en ai pas fait. Mais Apple Juice. Apple Juice, c'est-à-dire ça. Non, avec des bottles. On ne peut pas le faire. Avec la fluide canning machine, évidemment. Donc, je vais en refaire un peu, parce que ça, c'est... Ça doit être un litre. Non, c'est 250. Ok. On va en refaire un peu. Donc, j'ai déplacé le Brewery. Brewery. On va mettre directement la canning machine qui était à côté. Fluide canner. Ici. J'ai mis la sortie là. Donc, normalement, si on fait auto-éject fluide, on va remettre de l'eau là-dedans. Tadam. Extract. Voilà. Et on va mettre... 4 fois... 4 pommes ? 4 pommes, peut-être ? Et ça doit arriver là. Oui. Bon. Maintenant, on va faire des bouteilles. Parce que c'est pas si simple, les bouteilles. Il faut mettre du verre pulvérisé. Donc, de la poudre de verre. Dans l'aloe smelter. Avec un moule. Et normalement, on obtient des bouteilles. C'est-il pas merveilleux ? Ça en prend 2 à chaque fois. Non ? Non, non, c'est bon. Donc, si je mets 10 bouteilles là-dedans. Il doit me les remplir. Pile poil. Bon, il en reste un peu. Mais c'est pas grave. Ça, c'est fait. Alors, je me demande si les autres bouteilles, je peux pas les remplir directement avec ça. Swift Nest. Ah, c'est pas grave, évidemment. Je vois le problème. Manual detect. Et il faut avoir les 10, évidemment. Il n'y a plus de plaisir dans mon inventaire. Il faut que j'aille me vider. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadam ! Ah bah, ça s'est fait directement, en fait. C'est le fait de les avoir. Ok. Donc, il ne manque plus que la Sloanet, c'est l'âme, là, je crois. Comment on va faire ça ? Parce que du coup, j'aurais dû en faire en plus. Donc, je vais remettre mon fermenteur. Et je me demande si une bouteille à l'entrée... Je ne sais pas si on peut mettre une bouteille directement dedans. Non. Il faudra faire autrement. Du coup, j'ai perdu une bouteille. À savoir, prendre des câbles. Laisser fermenter dedans. Et mettre les bouteilles à la sortie. Bon, visiblement, il accepte qu'on mette une bouteille ici. On va bientôt savoir si c'est bon. Touk ! Ah oui, il n'y en a que 25. On pourrait attendre qu'il y en ait plus. Bon, 250, visiblement. Il faut mettre la Basic Cunning à côté. Auto-extract fluide. Parfait. Tchouk ! Voilà. Parce que c'est stackable. Mais ça va prendre du temps, ça. Et enfin, mes 10 bouteilles de Sloan S. C'était long ! J'ai le temps de regarder un film. Incroyable. Ouh ! Bon, j'en ai assez des quêtes, en fait. Je crois qu'on va commencer à faire des petits montages. Parce qu'en fait, ça, c'est bloqué. Et je crois que c'est bloqué parce que le Bronze Age n'est pas terminé. Parce qu'il me manque une graine. Il me manque ça. La Bob's Ear Uncle Berry. Bob's Ear Uncle Berry. Je ne l'ai pas encore, celle-là. Elle va venir, à force de faire des trucs. Mais bon, c'est long. C'est abominable. Abominable. Bon, pour en finir avec les quêtes, on va passer maintenant à ce que je voudrais faire. Parce qu'après, il faut passer au silicone. Parce que tant que je n'ai pas la graine, c'est bloqué. C'est ce qu'on a vu. Donc, je voudrais faire le Drawer Controller avant de commencer à automatiser pour que tous les métaux se mettent dans les trucs. Et qu'après, on puisse mettre un awareness là-dessus et avoir un appui qu'à demander dans la console. Et que ça se remet dans la console et ça va automatiquement se remettre dans les bons coffres. Ça, ça serait une première chose. Mais bon, je regarde la première recette. Et je vois qu'il faut des Advanced Circuit. Et Advanced Circuit. Alors, il y en a deux sortes. Celui-là, je crois qu'il est encore plus compliqué. Non, c'est la même chose. Ok. Alors, on s'en fout. C'est soit du Molten Lead, soit des machins à souter, soit du Thin. Donc, il faut faire la vente de Circuit Board. On peut en avoir un peu par le scrap. Mais enfin, 0,12% de chance, on ne va pas en avoir 500. Donc, il faut faire dans le Forming Press, le Etché, machin, et les petits Circuit Board. Si on prend le premier, Silicon Plate, on a vu que maintenant, on sait le faire. Mais il faut faire du Polyéthylène. Polyéthylène, ce n'est pas des lingots. C'est du liquide qu'on met dans des moules pour faire des plaques. Ok. Donc, il va falloir faire une usine à ça. Fluide extractor, non. Voilà. Et ça, ça se fait avec... Parce que l'autre, je ne sais pas ce que c'est. C'est du naphtha. Titanium, on n'en a pas, donc laisse tomber. Mais on peut faire des cellules d'air comprimé. C'est des cellules dans le compresseur qui font de l'air comprimé. Et en plus, on récupère la cellule. Et il faut faire du naphtha. Pour faire du naphtha, il faut une distillerie dans laquelle... Non, il faut... Comment on fait du naphtha, Shunji ? Dans la distillation tower. Non, non, oui, mais il y a plus facile. Il y a la distillerie. Je ne la vois pas, distillerie, mais il faut faire du crackhead. Ouais, et le crackhead, tu veux rigoler ou je te laisse découvrir ? Le crackhead, il faut le faire dans l'œil cracker. Non, non, en fait, tu peux faire le... Attends, laisse-moi retrouver la bonne recette. Donc le naphtha, tu peux obtenir en faisant du naphtha. Le naphtha, en faisant du crackhead heavy à l'œil. Heavy ? Ou du crackhead light. Oui. Et que tu obtiens avec une recette à la con... Laisse-moi le trouver parce que ça va être compliqué à le retrouver. Bon, enfin, il y a une histoire où tu dois le traiter. Ah, voilà. Euh, tu dois être... Il y a un oil cracker. Ouais, mais ce n'est pas l'oil cracker que tu dois crafter. L'oil cracker, c'est bien trop compliqué. Mais tu as moyen de le traiter du pétrole avec de l'hydrogène et tu vas obtenir du sulfurique pétrole, un truc comme ça. Bon, on reprend dans l'autre sens. Alors, on prend oil. L'œil, on peut le raffiner. On peut en faire de la gasoline, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. Mais c'est très, très compliqué, cette histoire. Donc, en fait, pour obtenir le naphtha, tu dois partir du sulfurique naphtha, que tu devras traiter à l'hydrogène. Sulfurique light fuel. C'est ça, dans la distillerie ? Non, sulfurique naphtha. Dans la distillerie, ça fait du sulfurique light fuel. Donc, dans la distillerie avec du pétrole, donc de l'oil, avec un integrated circuit de niveau 1, tu obtiens du sulfurique naphtha. Ah, oui, naphtha ? Ah oui, sulfurique naphtha. OK. Ça a une couleur, c'est la pratique. OK, et c'est lui... Quel réacteur ? Et c'est lui que je dois traiter dans le chemical reactor avec de l'hydrogène sel pour faire du naphtha. Oh, ben, on n'est pas rendu. C'est pour ça que... Oui, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de traiter tout le pétrole. Ben oui, il faut le faire. Il faut commencer par ça. Oui, il faut le faire, mais c'est surtout très compliqué. Enfin, je trouve ça très amusant dans le sens où c'est la vraie façon dans la vie réelle, quoi. Oui, ben, je voudrais juste faire une petite usine, déjà, pour avoir le naphtha et deux, trois trucs, quoi, tu vois, pour faire les composants, pour faire les circuits avancés, on est obligé d'avoir ça. Donc, première étape, trouver du pétrole. Alors, on a une graine qui fait un peu de pétrole. Jusqu'à maintenant, je l'ai un petit peu améliorée, mais pas beaucoup. Je ne sais même plus quel niveau c'est, ça. On va y envoyer. Mais vas-y, mais là... Ah non, mais ce n'est pas une grille... Tu veux analyser la berry ? Oui, exactement. Comment t'as deviné ? C'est du tierneuf, ok. Donc, je vais agrandir mon système de ferme. Là, j'en ai pour des heures. Bon, sinon, j'ai trouvé un poulot de pétrole, si ça t'intéresse. Oui, mais il faut faire une pump. Moi, je l'ai fait au saut. Oh, non, mais c'est ça, je vais en faire un petit peu, quand même, pour faire un bidon. Alors, on a la pump d'Industrial Craft. Ah, qui est craftable ! Ce n'est pas possible. Sinon, on a la basic pump. Qui est craftable aussi. On peut y mettre une batterie dedans, 200 000. Et ça me remplit un bidon. Alors, pour petite information, Greg Tech, la petite pompe de Greg Tech, elle te pompe... 32 U par tic. Oui, mais elle te pompe combien de... de mini-bucket par tic. Ah, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire un truc trop, trop... C'est une low voltage qu'on a. Oui, elle pompe une zone de 21 U par 21. Mais il ne précise pas la quantité. Et puis surtout la profondeur. 21 U par 21. Ça veut dire que si tu mets au-dessus d'un puits de pétrole, à 21, ça s'arrête, il faut redescendre la pétrole. Oui, t'as tout compris. Oh, putain. Et la pompe d'Industrial Craft ? Parce qu'elle marche aussi, elle. Pompi C2, je te dis... Je crois qu'elle descend jusqu'en bas, elle. Donc c'est plutôt celle-là que je vais faire. Ouais. On va essayer. Et une pompe. On va quand même vérifier un truc. Oui, on peut mettre de l'électricité comme ça. Et ça va pomper. Il faut que la grille soit du côté... De là où on pompe. Ah, oui. Ok. Ok. Je commence à comprendre vaguement. Et comment je l'enlève ? On fait clic droit. Ok. Très bien. Ça, c'est une chose. Donc il me faut une batterie pleine. Est-ce qu'on a encore des batteries au lithium ? On n'en a plus. On n'en a plus. On n'en a plus. On va en refaire. Bon, je vais en refaire. Je crois que c'était ça. Ouais. Heureusement qu'on a plein de lithium. Avec le lépido petit, je ne sais pas quoi, qu'on avait. Très bien. Et en plus, on va les remplir. Avec 10, ça devrait aller. Maintenant, il faut trouver une source de pétrole. Pour pomper comme un shaddock. Super. J'en ai trouvé une, mais évidemment... Elle est dans l'eau. Je vais essayer d'en trouver une autre quand même. On va la marquer, celle-là. New. Oil. Plus water, parce que sinon... Que je sache le problème que ça pose. On risque d'avoir de l'eau avec, ça va être un truc invraisemblable. Ah, celle-là me paraît bien. Alors, on va prendre quelques blocs à côté. Pour se faire une petite plateforme. Il ne faut surtout pas tomber dedans, sinon on est mort. Et je vais installer ma pompe. Donc, je vais la poser comme ça. Quoi ? On va faire un peu le tour. Pour pouvoir mettre ça. Hop. Comme ça, j'ai la grille qui est dirigée vers la source. Et normalement... Et bien entendu, c'est une pompe merdique qui pompe uniquement ce qu'elle a devant elle. Oh my goodness. S'il faut déplacer le truc 100 fois, ça va être un peu chiant. Sauf à la mettre au-dessus et à la diriger vers le dessous. Hum. On va essayer. On va se mettre un petit peu encore au-dessus. Pour voir. Peut-être. Hum. Est-ce que tu es capable de pomper quelque chose que tu vois... Non, en fait, ça pompe que ce qu'il y a devant. Oh là 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 là. On va essayer de se mettre plus bas pour voir. Peut-être que je peux la poser comme ça. Ah. Mettre un petit coup de cul à molette. Non, là. C'est plus mieux. Ok. On va mettre ça à côté. Ah ben ça pompe bien là. Je ne sais pas jusqu'où. Bon, il faut la déplacer sans arrêt. Sauf que j'avais oublié un petit détail. À force de la déplacer avec IC2, les machines, eh ben, elle se démonte. Donc, je n'ai plus de pompe. Et je n'ai que 90 litres. Allo. Bon, on va faire un petit peu à la main. Bon, on va faire un petit peu à la main. Hein ? À la vieille méthode. Voilà. Si j'y arrive. S'il m'approche de trop, évidemment, je vais tomber dedans. Si je tombe dedans, c'est comme si j'étais mort. Et il n'y a rien là-dedans, assis là. Je me dis que si j'arrivais à descendre comme ça, jusqu'à l'endroit où il y a plein de pétrole partout... En fait, je pourrais peut-être mettre une pompe plus efficace qui remplirait. Bon, de toute façon, je vais revenir, mais à ce coup-ci, avec la pompe de Gregg Tech pour voir comment elle fait. Bah, ouais, elle est peut-être mieux. Bon, allez, on va rentrer. Il y a déjà combien ? 132 litres. Oh, 132 buckets. C'est pas mal. Il fait nuit. On va dormir. Est-ce qu'on peut dormir dans le puits de pétrole ? C'est une bonne question. Oui. Il y a la place. Et quand je me réveille, je ne tombe pas dans le trou. C'est parfait. Par contre, j'entends une araignée. Je n'aurai pas qu'elle me pousse dedans. En arrivant. Non, c'est bon. Bon, on peut rentrer. Home. J. Home. Where is the home ? Ici. Oh, qu'il est loin, le home. Un kilomètre deux. Mon dieu. Ouais, je vais marquer ça aussi. J. New. Oil. Puis. Voilà. Pong. Allez, on rentre. On va donc se faire la basique distillerie. Après, on fera un truc de pétrole. Super. Mais pour l'instant, à ce stade-là, il nous faut du nafta. On va se faire un petit groupe de machines. Est-ce qu'il y a des pompes ? Est-ce qu'il y a des pompes ? Parce que les pompes, c'est très enquiquinant à faire. Et il n'y en a pas. Ok. On a des moteurs. Tin rotor, tin screw et des rubber rings. Ok. Je peux faire tout ça. Alors, basique distillerie. Pum. On va le mettre là. On va préférer des potions avant un petit moment. Et je ne sais pas encore où le mettre définitivement. Donc, de toute façon, on continue sur le provisoire. Le fameux provisoire qui dure. On va y mettre du pétrole. Extract. Et donc ça, ça va nous faire... Ah, il faut mettre un truc aussi. Oh. U. Il faut mettre distillerie. Ça. Sulfuric light, je crois. Il faut mettre un sacré intégré mode 2. J'ai oublié le détail. En mode 1. Oui. J'avais dit mode 2. Mais c'est mode 1. Ça me s'y dit qu'il faut faire du sulfuric naphtha. Oui. C'est plus logique pour faire du naphtha en même temps. Donc. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de bruit, ce truc-là. J'ai envie de prendre l'upgrade qu'on avait fait pour enlever le bruit. Si on le retrouve. Non, il est déjà parti. Non, il est là. On va voir comment ça marche. Il va nous falloir de l'hydrogène. Alors, évidemment, c'est pas très malin parce qu'il fait de l'oxygène en capsule. Ce qu'on voudrait plutôt en liquide pour mettre dans les bidons. Et l'hydrogène en capsule pour mettre dans les recettes. Ce serait beaucoup plus simple. Mais non, c'est trop facile. Donc, il nous fait le contraire. Donc, si on met de l'eau. Ou alors, j'ai vu, électrolyzed, ça fait les deux. Oxygène et hydrogène. Mais il faut faire électrolyzed. Ah, on manque des cellules d'eau dans l'électrolyseur. Essayons ça. On a quelques cellules vides. On en a même pas mal. Le problème des cellules, c'est que si on les vide directement, on les perd. Ah, on a un peu d'hydrogène. Oh, cool. On va pouvoir s'en servir. Electrolyzed. Donc, si je fais de l'eau. Il faudrait peut-être faire une. Oh là là, mais je ne sais pas où mettre ça. On a un bidon d'eau là. Si on le met dans l'electrolyzer. On obtient normalement des électrolyzed cellules. Donc, je le remets dedans. Il en bouffe trop à chaque fois quand même. A bien y réfléchir. Je propose que nous fassions un montage. Un peu plus définitif. Si ce n'est définitif. Au moins, un peu plus avancé. Parce que ça ne va pas aller. Sinon, je ne vais pas arrêter d'enlever et de remettre des machines. Et on va se faire un plan comme ça. Non, ce n'est pas bon. Il faut aller tout au bord. J'ai refait des câbles qui vont bien. Non, mais c'est... Il faut changer de range tout le temps. Si, si. C'est très embêtant. Voilà. Donc, la première, c'est le distillerie. On est d'accord. Donc, on va aller mettre une basic custom turban. Pour qu'elle fonctionne bien. Mais je ne veux pas que ce soit là. Non, ce n'est pas bon. C'était mieux... Oh ! C'était mieux comme c'était. Bon, ça ne va pas. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Je ne vais pas y arriver avec ces tuyaux là. Venez ici. Non, il faut que je la mette là. Du 32U. Sorti par ici. Avec la distillerie ici. On est d'accord. On va mettre un peu de lumière sur le côté. On verra après. Affaire fancy. Un petit tuyau. Pas besoin d'un gros. Bien balèze. Un comme ça devrait suffire. Pardon ? Là-dessus, on pose toujours notre bidon de pétrole. Qu'on est allé remplir manuellement. Il peut venir d'une ferme à graines. Qu'on va faire après. Si c'est manuel. On déplacera juste le bidon. Parce que pour l'instant, on va faire des trucs semi-automatiques. Mais on va faire des chaînes. Voilà. Ça. On veut que ça extrait le sulfurique nata dans le réacteur. Donc on va lui mettre un petit coup de French ici. Et on va lui dire. Quand tu fonctionneras avec le pétrole, tu auto-extraites le fluide. Donc on aura. Et il faut mettre dedans l'intégrité de circuit. Voilà. Ok. Et donc là, on peut dire. Extract always. On va y arriver. On va y arriver. Hop, 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 hop. Et ça, ça fait du naphtha. De manière assez rapide. Ce qui est plutôt pas mal. Là, je vais faire un réacteur. Parce que le naphtha. Il faut le mettre dans le réacteur avec de l'hydrogène. Le problème, c'est qu'il faut mettre avec des cellules. Donc il va me falloir une fluide canine machine. Mais il faudra que je crée de l'hydrogène de l'autre côté. C'est d'un pratique absolu l'histoire. Parce que comme il faut utiliser des cellules. Je suis un peu paumé en fait. Je ne sais pas comment le disposer. Comme il faut utiliser, je disais, des cellules. Pour récupérer de l'hydrogène sulfurite et du naphtha. Donc ça veut dire qu'il faudra extraire ça. Et ça, est-ce qu'on peut le mettre dans un bidon pour récupérer ? Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Oui, on peut le mettre dans un bidon pour récupérer. Ok. Donc ça, c'est bien. Mais il faudra quand même mettre des cellules vides. Mais comment pouvoir récupérer les cellules vides de là ? Sauf qu'il faudra mettre l'hydrogène dans des cellules également. Mais on pourra récupérer l'hydrogène. Alors, il va falloir faire des tas de canning machine dans tous les sens. Ça va être super. Donc déjà, le naphtha doit rentrer dans le réacteur. Donc je vais faire un réacteur. Donc j'ai mis le réacteur ici. Il y a le naphtha. Maintenant, lui, il attend l'hydrogène. Mais l'hydrogène, elle est sous forme de liquide. Donc j'ai mis l'auto-output là. Donc je vais lui dire auto-extract fluide. Et je vais mettre un basic fluide canner ici. Ici. Ok. Ce qui va faire... Voilà. Et je vais faire admettre des cellules vides. Comment je peux faire ? J'en ai plus. On va prendre ça. Là-dedans. Là-dedans. Alors d'une manière ou d'une autre, il faudra que ça devienne un truc. Et ça, il faudrait le sortir, item auto-output, à droite. Mais comment je peux mettre à droite avant de mettre la machine ? C'est pas évident, ça. On va récupérer ça. Et il va falloir utiliser Ender I.O. à un moment ou à un autre. Si j'enlève ça. Donc là, je fais shift-click. Non, si je fais ça, shift-click. Donc j'en fais clic. Comment je peux opposer la sortie ? Avant, on faisait shift-click, ça mettait à l'opposé. On peut pas, en fait. Flûte. Non. Euh... Ça est embêtant. Je veux que ça, ça sorte de l'autre côté. C'est en kiki, non. Ou alors, on s'embête pas, on passe en dessous. Oui, là, je mets l'auto-extract fluide. Ici. Ça rentrera... dans le cannaire. Et on va passer par en dessous. Avec des câbles Ender I.O. Pour sortir... Euh... On met pas d'auto-extract. Parce que je saurais pas mettre un coup de French. C'est mal foutu, quand même. Ou une interface, comme Ender I.O. ou comme... Ou comme mécanisme, quand même. Est-ce qu'il reste des câbles ? Non. Non, 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 il n'y a plus de câbles ! Donc, pour que l'usine soit complète, il faut sortir les cellules... d'hydrogène. Sulfurique. Et on va les stocker. Parce que ça sert dans plein de choses. Donc, ici... On va se mettre en Insert. Et mettre un filtre. Et n'accepter que les cellules. Comme ça. Et ici... On va... Ah... In Out. Extraire... Les fameuses cellules... d'hydrogène sulfurique. Et voilà où ? Il veut pas les sortir. Pourquoi, docteur ? Parce que j'ai oublié ça. Always active. Parfait. C'est sorti. Ça rentre là-dedans. Et lui, il veut pas travailler. Pourquoi ? On peut pas les mettre en ligne. Fluid canning machine. Basic fluid canner. Hmm ? C'est pour la bonne machine. Ça m'énerve. Bah si, c'est pareil. Un site sulfurique. Qu'est-ce qui marche ? Ah bah, je sais pourquoi. C'est pour une raison très simple. Il faut de l'énergie. C'est que j'ai mis les turbines et je suis sûr que... Voilà, je les ai pas reliées. Évidemment. À force de faire des crafts, on sait plus. On a le cerveau qui marche plus. C'est une horreur. Et... Ça marche pas mieux. Pourquoi docteur ? Hydrogène sulfurique. 16U. Potensile, il dit qu'il marche. Ah bah voilà. C'est juste le temps qu'il s'en rende compte. Il est juste un peu lent. Et sortir les cellules vides. Donc in-out. Est-ce qu'il faut mettre des filtres à chaque fois ? C'est pas sûr. Moi je dis... Extract. Sortir. Non, il n'y a pas eu besoin. Il les a rentrés dans le plus proche. C'est-à-dire dans l'électrolyseur. Maintenant, il faut sortir de l'électrolyseur. Alors, le seul truc, c'est qu'en fait à chaque fois, il va falloir mettre un bidon. Voilà, pour sortir l'hydrogène sulfurique. Et le garder. Le conserver. On va mettre un petit tuyau pas cher. Et on va extraire ici. Voilà. Parfait. Si on avait des caps plus sophistiqués, on n'aurait besoin qu'une machine. Mais comme on a des caps qui ne peuvent avoir qu'un seul liquide, on va en mettre autant en flûte. Ah, mais je ne voulais pas le mettre là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Les cellules vides retournent là. Alors, j'ai fait celui-là. Ok. Donc lui, il faut lui mettre des cellules vides aussi. Et les cellules d'hydrogène, il s'en sert. Ok. Lui, il a besoin de cellules vides pour en faire des cellules d'hydrogène. Donc, il faudra peut-être mettre plus de cellules dans le système. On va voir après. Ça, c'est censé être envoyé directement. Mais peut-être que lui est plein. Mais lui est plein. Ok. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, il faut sortir l'oxygène. De celui-là. Et le mettre ici. En mettant in-out tout de suite. Donc, insert. L'oxygène. L'oxygène dont on a énormément besoin pour l'électrique Blast-Furnas. Extract. Ok. Et là, je peux extraire. Non. C'est là, oui. Là, je peux mettre en in-out également. Et extraire. Il n'y a peut-être pas besoin de fil pour l'extraction. J'avais peur qu'ils me sortent les cellules au fur et à mesure. Parce qu'il est un peu bizarre des fois. Et lui, il les a reçus. C'est parfait. Du coup, j'en ai d'autres sur moi. Donc, on va les mettre aussi. Et les cellules vides repartent. Et rentrent là-dedans. Parfait. Donc, il faut qu'il n'y ait plus d'un stack pour que ça arrive jusqu'à celui-là. Non, jusqu'à celui-là. Et ma foi, ça va le faire. Non, lui, là-dedans aussi, il faut rentrer des cellules vides. Lui, il sent les CR. In-out. Et lui, je vais lui mettre un filtre en disant que tu acceptes les cellules vides, également. Pour qu'il les reçoive, pour qu'il en fasse des cellules d'hydrogène qui sont envoyées dans celui-là. Oh là 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 là. Mais oui, c'est compliqué. Alors, disons, l'extraction, à mon avis, il n'y a pas besoin de filtre. On extrait tout. Ouais, c'est bon. Voilà. Il manque un truc, non ? Un bidon d'oxygène. J'ai encore un bidon ? Non, je vais en chercher un. Extract all-ouest, ça va monter dedans. Parfait. Donc. On va chercher le pétrole. Et il n'y en a plus. Donc là, on pourra remettre du pétrole. Et ça passe là-dedans. Et c'est transformé. En pas beaucoup, finalement. En nafta. Il suffira de prendre le bidon de nafta et le mettre dans le suivant. Alors, pourquoi j'en ai un de trop là ? Je pensais qu'il y avait un truc en plus. Non, je l'ai déliré. Donc maintenant, je vais aller rechercher du pétrole. Mais je vais me faire une autre pompe. Une un peu mieux que celle qu'on avait. Alors, voyons la pompe de Greigtech. On va la poser comme ça. Diriger vers le bas, au-dessus du puits. Et bien entendu, je ne peux pas mettre mes batteries dedans. J'aurais dû vérifier avant. Il faut que j'emporte un machin à batterie, là. Oh non, mais sérieux, quoi. Alors, je ne comprends pas. Normalement, il faut mettre les mining pipes dedans. Il n'y a pas besoin de mettre les mining pipes. Ça a changé. Ok. Bon, j'ai fait des mining pipes pour rien. Bon, je n'ai plus qu'à rentrer. Bien. Alors, mettons le voltage buffer. Voilà. Mettons une batterie là-dedans. What happened ? Rien du tout. C'est une blague. Si, il faut bien mettre les mining pipes dedans. Et ça fonctionne avec de l'énergie extérieure. Oh, ben alors. Par contre, on ne sait pas combien il peut contenir. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va tout de suite l'extraire. Et le mettre dans un gros bidon. Extract. Always active. Ah, ben le puits de pétrole est vide. Ben, ça ne fait pas de tombe de barrel que ça. Ce n'est peut-être pas un très gros, celui-là. De quoi, on l'a bouché. Bon, ben c'est bien. Le gros défaut de cette pompe, c'est qu'il faut récupérer les pipes. Eh oui, il ne les enlève pas. Bon, j'ai refait quelques cellules, mais on n'a presque plus de tin encore un coup. Oh là 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 là. De la clé jaune derrière. On peut mettre ça. Et on peut mettre... Tch-tik. Tch-tik. Ça, ça éclaire. Et on peut virer ça. Alors, est-ce qu'on met de la... Stone ? On le fait un peu plus gros. Je vais faire schéma... En marteau. Un clic gauche pour pas que ça touche derrière. Et un clic droit pour le faire plus gros. Voilà. Très bien. Allez, un petit flux d'extracteur. Tadam. Pompom. On va quand même le relier à la vapeur. On ne va pas faire toujours la même erreur. Tadam. Et... Et... Tadam. Et... Tadam. It's okay. That should work. Allez, voilà. Brille. Et ça en fait 100 millilitres. Donc, hop, hop, extract always. Bon, ça en fera pas beaucoup, mais quand ça, ça sera vide, on sera bien content de le trouver. Il suffit d'aller relever le champ de temps en temps. De toute façon, je ne vais pas tarder à améliorer ça. Pas tarder, je dis ça, mais ça prend tellement de temps. Il faudrait que je creuse toute la partie préparée, puisque là, elle commence à être améliorée un petit peu, mais pas trop beaucoup, quand même. Et derrière le pétrole, évidemment, de la clé noire. C'est pas logique. Not bad. Le plafond en blanc. Donc, ce naphtha, ici, je lui dis extract. Ça passe là-haut. Il faudra mettre des caches dans tout ça. Ça rentre ici. C'est mélangé à de l'air comprimé. On va lui mettre un peu de courant. Hop. Et oh, magie ! Du bruit ! S'il y a du bruit, il sait que ça marche. Et là, on devrait voir arriver le tout nouveau produit dont j'ai besoin. Et donc, on va avoir besoin beaucoup de foie, là. Et Molton polyéthylène. Voilà. Du polyéthylène. Donc, maintenant, il faut en dessous que je ressorte les cellules vides pour aller les remettre dans le système. En l'occurrence, le plus proche sera le basic compresseur. Donc, ça va retourner là-dedans pour faire de l'air comprimé. Et puis, voilà. Il faudra remettre des cellules, mais on n'a plus de tin. On n'a pratiquement plus. Là, ça va faire. Donc, au-dessus, je peux sortir dans un bidon. Et on a tout gagné. Voilà. Il faut que je dise à ce truc-là de ne pas se remplir. Extract. Oh, flûte. Voilà. Maintenant que c'est vite, je peux désactiver ça. Voilà. Rattacher ça. Et là, extraire. Polyéthylendron. Bon, il faut vraiment que je fasse un Painter d'Ender Ayo pour cacher tous ces tuyaux. J'aime bien l'idée de mettre de la clé colorée derrière. Je vais mettre de la grise derrière ça. Ça va être très bien. Et puis, ça va faire des couleurs. Shunshi va être content. On a déjà les bidons en couleurs. Comme Shunshi aime bien les couleurs, ça va lui plaire. Bon. Ensuite, ça, c'est pas fini. Il faut en faire des plaques et tout ça. Donc, il faut une machine à y faire des plaques et tout. On va rajouter. Et puis, ça va être très bien. C'est compliqué quand même. Enfin, voilà. Une première usine de fête. Donc, l'épisode va être très long. Donc, on va se retrouver pour la suite au prochain épisode. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada